Wesh les gens, c'est Herberus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode du RTG. Donc comme vous pouvez le voir, on a vendu 4 éléments, je ne sais pas encore c'est quoi. Et on a 4917 crédits, en gros à peu près 5000 crédits. Donc on a réussi à vendre 4 éléments. Qui sont le style gardien à 700 crédits, la forme équipe à 1000 crédits, les cushions de la Somme Doria, l'entraîneur de Redivisie. Et on n'a pas vendu les cushions de Palmera, c'est le maillot de Feyenoord, je ne sais pas le dire. Et ben voilà, on va faire ça en vente rapide, puisque je ne suis pas sûr qu'ils vont se vendre. Donc voilà, nous avons 4919 crédits, donc 5000 crédits. On est en division 10, on avait gagné le premier match. Là j'ai 5000 crédits, donc je vais acheter pas mal de joueurs. Je pense des petits, des bons, je ne sais pas encore. Je pense que j'aurai assez pour faire une full Ligue 1. Dès le deuxième épisode, ce serait énorme, mais on verra. On se retrouve avec les joueurs que j'ai acheté. Donc me revoilà avec tous les joueurs, comme vous pouvez le voir, j'ai pu m'acheter une team quasiment tout en or. Pas de remplaçant, je crois qu'il me reste 500. On va vérifier, 585, c'est ça. Je n'ai pas pris de remplaçant, on va voir comment ça tourne. Donc dans les cages, Karasov pour 750 crédits. Je voulais m'acheter Refi à la base, mais il coûtait un petit peu plus cher. Mais je pense que j'aurais dû acheter Refi à la place de lui, mais bon, c'est pas trop grave. En DC, on a Sané et Kanabik. 71 de vitesse, 77 en défense, 77 en tête. Et pour Sané, 68 de vitesse, 76 en défense, 78 en tête. A droite, nous avons Radfani. 85 de vitesse, 76 en défense, 72 en tête. Franchement, je trouve que c'est le meilleur à la droite de la Ligue 1 pour moi. Parce qu'il a vraiment des stats pas mal. Et à gauche, nous avons Bédymo. 80 de vitesse, 76 en défense, 74 en tête. Tous quasiment achetés pour 350 ou 400 crédits. Sauf Fanny, je crois, achetés pour 500. Karasov achetés pour 750, comme je l'ai dit. Après, en milieu de défense, 630, nous avons tout la Ligue 1 pour 700 crédits. 53 de vitesse, 70 en drips, 80 en défense, 79 en passes et 74 en tête. Moi, j'aime bien tout la Ligue 1, voilà pourquoi je l'ai acheté. En plus, je crois que c'est le meilleur milieu de défense. Donc, il ne vous coûte pas cher et voilà, je l'ai pris. En plus, on a Botea qui est pour 350 crédits. 82 de vitesse, 118 en drips et 112 en passes. Voilà, je ne vais pas le garder très longtemps, je pense. Parce que lui, il ne m'énerve rien que dans l'épisode du Prison Impact qui m'a énervé. Donc, à droite, nous avons Henri Cv. Cv, je crois, ça se dit comme ça. 84 de vitesse, 119 en drips, 112 en passes, 73 en tête. 350 crédits aussi, lui, on verra. De toute façon, ce n'est pas vraiment eux que j'ai prévu. En défense, Béjimo et Fanny, je ne pense pas qu'ils bougeront. Pareil pour Toulalan. Peut-être s'il change de format à son jeu, je ne sais pas. De toute façon, pour l'instant, on verra. Il faut tester, après, on verra. En milieu, pour 6 centrales, j'ai pris Grenier pour 700 crédits. Pareil, pas cher. 71 de vitesse, 119 en drips, 74 en tir, 82 en passes, 72 en tête. Et après, il y a deux attaquants. Ils ont tous 99 de forme et tous quasiment 7 de contrat. Sauf Bic et Carasso. Puisqu'ils ont doulé de 11 de contrat. Donc, j'ai privilégié le nombre de contrat. Et voilà, on va commencer tout de suite notre premier match. C'est parti. Premier match contre The Reject. Donc, encore un mauvais collectif. Je peux voir Aspas, Ramsey et Guti Rez en défenseur droit. Après, un mec de Porto. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et le MOC de Betis. Merde. Je crois qu'il jouait à Valence avant. Il y a même peut-être qu'un mec qui jouait à Valence avant. Verdu ? Je ne sais pas si c'est... Ah non, non, c'est des espagnols. Je ne sais pas si c'est Verdu ou Verdu. Vas-y, Grenier ! Putain, la frappe de merde, mais elle est rentrée quand même. Grenier ! Oh ! Oh, bien joué, Boteac ! Ah, c'est Grenier, merde. Bref, bon, on s'en fout, on a marqué. Doublé de Grenier, ça fait déjà 2-0. Il va quitter ? Non ! J'espère que c'est un rage qui est un... Parce que vu la gueule que ça a là... Quoi ? Nous sommes désolés ? Non, mais allez-vous faire mettre ! Ah, mais non, c'est quoi ce délire là ? Bah voilà, c'est parfait. On a été déconnecté, donc... Comme quoi, on avait abandonné, bien sûr. Je gagne 2-0 et je vais abandonner. Enfoiré. Putain, ça me fait une défaite. J'ai même pas perdu. Donc, re-premier match contre Sea Landers FC... Ah, non, coquille de sang. Aïe, 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 aïe... Jovicic, Oskar, Eriksen, Wischer, Tarap, Valencia, Walker, Kaboul, Koscielny, Klichy et Chesny. Donc, une grosse équipe. En plus, Jovicic a une carte style finisseur, je crois. Tout ce que je peux espérer là, c'est comme tous ces milieux sont offensifs, qui laissent des trous. Et je pense que peut-être ça peut le faire, mais après, il faut que ma défense contienne son attaque. Ça, c'est une autre histoire. On s'approche du but. Hop, bien joué. Fouhouhouhou. Quel but de Falco, petit enroulé là. Hop, passe de Grenier. Clac. Putain, même pas d'élan. Bim. Oh non. Jovicic l'a touché. Foutez de moi, là. C'est lui qui a touché. Putain, j'ai resté mon défenseur. C'est encore pire. Le mec, il a rien foutu. Oh, quel jeu de tir. Fin de la première mi-temps, on mène 2-1. Double de Falcao et un but de Jovicic. Je domine assez bien le match, on va dire. C'est tir à 5. 6 cadres et pour moi, c'est 3 cadres et pour lui. Il a la possession, mais comme je le dis souvent, pour moi, la possession, c'est vrai. Non, 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 non. Ouf, putain, il touche le pouton, puis j'encore après. Attention à ses coups de pied de coin, c'est souvent des occasions de but. Arrête de revoir tes actions, on t'a même pas marqué, putain. Il est tout seul. Eh, vous êtes sérieux, là. Eh, il fait que de tacler, là. Vas-y, Cavani, t'as vu quelqu'un ? C'est tout l'allant. Vas-y, Falcao. Yes, voilà. Vas-y, Sané. Voilà. Bim. Vas-y, quitte. T'es trop nul, quitte. Oh là, il a quitté tellement il est nul, là. J'aime pas les couilles de jouer à 10, là. 4 de merde, j'ai pas vu combien de crédits on avait gagné. Oh, récompense, voilà. 399 crédits. C'est pas mal. Surtout, 3 points. Donc, encore, on va créer 2 matchs. Donc, tout à fait possible d'obtenir le titre. On va essayer, en tout cas. C'est parti, 2e match contre Galatasaray. SK. Donc, collectif de 86. Varela, Neto, Perola ou Barola. Je sais plus comment ça se dit. Oui, Nizhia. Non, c'est pas lui. Ah, je sais plus. Germain Lance. Je crois que c'est lui. Des fours, Duninho, Haruka, je crois. Dédé. Euh... Siko et Rashroll, mec de Benfica, River, Danilo et Garzan de Palmeiras. Je sais pas c'est qui. J'espère que je me suis pas trompé sur les noms. Un, une, deux. Et ça s'approche. Oh non. Karaso, t'as pas le droit de rater ça. Pourquoi il me dit chute le mec ? Oh non, je déteste. Oula. T'énerve pas, t'énerve pas. Vas-y, Cavani. Vas-y. Fin de la première mi-temps, je crois qu'il y a un partout. Ouais, j'ai oublié. Il y a deux Cavani et Netto Perola. Deux tirs à trois. On a cadré tous les tirs. Là, la possession. Il est vachement con. Aussi, hein. Parce que faire un chute... Je déteste les gens qui font des chutes. Surtout pour rien. C'est pas comme si je lui avais fait un truc. Il marque en premier et... Ah putain. Oh. J'te plaît. Mais non, Falcao, un contre un. Mais putain. Wow, le but dégueulasse. Mais... C'est un but fait pour lui, ça. Tiens, attends, attends. J'suis pas fini, là. Magic Cavani. Bien joué. Triplé ou quoi ? Putain, j'ai pas pu faire un chute. Voilà, fin du match. On a gagné trois ans. Triplé de Cavani. J'suis vraiment content. Contre un but de Netto, Berola ou Barola. J'm'en peux plus. 6-2, Carasso. Enfin, 6-3, Toulalant. C'est vrai que je le trouve pas très bon, Toulalant. Et il fait vraiment de mauvaises passes. J'sais pas si je le changerai sûrement plus tard. Et homme du match, Cavani, bien sûr. Une passe d'Ed Falcao aussi. C'est important. Et voilà, à peu près. 452 crédits gagnés. Et surtout, la montée qui est validée. Voilà. Encore plus que 3 points pour valider le titre. Ah, troisième match contre une grosse BPL. Hernande Zeko, Enzo Gbiad, Arabe, Demir Alessandro, Hager. Le roumain là, je sais plus comment. Trin, 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 laissé tomber. Samton, Rafael Ebegovic. En 4-1-2-1-2. Bah, une grosse équipe. C'est une très grosse équipe. Vas-y. Faute, faute. Putain, enculé. Rouge. Bon, j'avoue là, c'est un peu abusé, je trouve. Tout à fait d'accord avec vous. Mais, ça fait plaisir quand même. Putain, juste pour l'envoi. Si tu repens, on peut voir. Non. Non, non. Oh, non. Est-ce que vous êtes sérieux là ? Sa première frappe, pot de rentrant, normal. Vas-y Falcao. Voilà, bien joué, on reprend le ballon. Putain, dégage, dégage. Wow, putain, il est parti trop vite. Putain, vas-y, c'est bon. Ça me saoule. Falcao. Voilà, voilà, la frappe. Tu l'as. Oui, fournier. Boteac, ok. Bute dégueulasse, mais je prends quand même. Fin de la première mi-temps, on mène 2-1. S'il y a un de ses joueurs, c'est fait que je crois que c'est Chiric-Chez. Donc, 2-1. But de Boteac et Falcao contre un but d'Hernandez. On domine assez bien le match. Le mec, il a marqué son seul tir. Enfin, au début, après, il a réussi à mettre quelques tirs, mais bon. Bah non, c'est son seul tir. Et j'en ai tiré 5, et j'en ai cadré 4. Vas-y, Falcao. Falcao. Oui. Vas-y, je vais t'apprendre. Bien joué, Falcao. Bien, bien joué. Chilob, là. Hop. C'était ma spécialité dans le fut 13. Là, un peu moins, mais bon. Falcao. Oui, bien joué. Il a quitté. 384 de crédit. J'espère que j'ai les 3 points là, parce que ça fait peur. Donc, il a... Bon, on va continuer quand même. Je pense que ça a l'air d'être bon. Donc, 9-2, homme du match Falcao. On va voyager vite fait. C'est ça. On a mis un triplé. Tiens, je vais même pas... Car il n'y a rien foutu. Mais c'est pas trop un problème. Et voilà. Donc, normalement, c'est besoin d'être bon. Ouais, voilà. On a gagné le titre de la division 10. Donc, avec une défaite au début de l'épisode. Où, en fait, je n'ai même pas perdu. Un putain d'abandon. Je n'ai même pas abandonné non plus. Un putain de déconnexion qui m'a compté ça pour un abandon. Donc, voilà. C'est terminé pour cet épisode. Donc, on a fait 3 matchs, on va dire. Puisque le premier ne comptait pas. On a 3818 crédits maintenant. Avec le bonus, c'est tout. Je pense que je vais acheter peut-être des remplaçants. Pas forcément des titulaires, je pense. Puisque là, il faut que j'achète des contrats. Et peut-être des remplaçants pour faire tourner un peu. Donc, là, je vais vous montrer les stats. À chaque fin de saison, je vous montre les stats. Bien sûr, les buts. Falcao, 7 matchs, 12 buts. Cavani, 7 matchs, 11 buts. Et les passes. Merde. À Falcao, 7 matchs, 8 passes D. Oula, Cavani, il est où là ? 7 matchs, 4 passes D. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est Falcao qui sort du loup. Et franchement, je suis content de l'équipe. Parce que j'avais peur avec Cavani. Parce que l'année dernière, c'est très mal passé. Le mec, il ne faisait que de redescendre. Et comme je jouais à une pointe, je ne pouvais rien faire. Et j'en avais très vite marre. Heureusement, là, il n'y a pas le chaos. Donc, il fait un peu... Il est un peu là, en fait. Donc, pas un peu, mais il est là. Donc, ça change un peu la donne. Et je peux faire des triangles entre les deux. Donc, pour me forcer à Cavani souvent de monter. Parce qu'il descend très, très souvent. Le mec, des fois, il est milieu défensif. Et grâce à ça, je peux le faire monter et tout. Parce qu'il y a Grenier qui joue vraiment bien aussi. J'ai bien aimé Grenier. Il n'y a que Toulalan qui me laisse un petit peu perplexe. Pas parce qu'à la vitesse, mais c'est passe. Vraiment des passes de merde. On va avoir vite fait les notes en passe de Toulalan, là. Parce que je vais voir si je vais changer ou pas. Ouais, ouais, c'est bon, ta gueule. Toulalan, 79 en passe. Ouais, ça va, c'est pas trop mauvais. Mais bon, je sais pas. J'y arrive pas vraiment avec Toulalan. Pour défendre, ça va. Mais pour faire des passes, c'est mauvais. Donc, on verra ce que je vais faire au prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était ça, Berlus. Peace.